les gars dans cette vidéo je vous explique en trois étapes comment avoir gratuitement 5000 abonnés en 24 heures sur votre page facebook voilà vous voulez créer une page facebook où vous avez déjà une page facebook et que vous êtes un peu soucié comment avoir les abonnés gratuitement voilà donc je vous explique dans cette vidéo comment faire ça et sans payer facebook voilà je sais sûrement d'autres personnes voilà vous avez vu comment convertir tous vos amis en abonnés c'est à dire si vous avez dix mille amis donc tous les dix mille amis deviennent automatiquement vous abonner voilà dans cette vidéo ce n'est pas la méthode là qu'on est en train de faire pareil que la méthode là si ça ne fonctionne pas si tu avais déjà une bien sûr si tu avais déjà une page facebook la nouvelle méthode que je vous montre dans cette vidéo elle est pratique vous obtenez 5000 abonnés gratuitement en moins de 24 heures personnellement je les fais et je vais vous montrer les prévues voilà donc je t'invite alors de regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir très bien la comprendre et si tu es nouveau sur la chaîne n'hésite pas aussi à abonner voilà pour ne pas rater les prochaines vidéos voilà les gars donc on va se rendre sur mon téléphone toutefois ceux qui auront des problèmes voilà vous pouvez me laisser un commentaire et là on va en débattre voilà allons-y sur mon téléphone voilà les gars nous voici voilà donc on va passer directement à l'action donc je préfère faire le tito sur téléphone pareil que la plupart des utilisateurs font voilà les téléphones voilà donc tout d'abord on sera sur facebook et comme vous pouvez constater donc vous venez vous cliquez sur les deux petits voilà ici donc et là vous venez au nouveau des pages d'aide ici c'est ce que nous allons rechercher donc la première méthode consiste tout simplement à permettre aux utilisateurs c'est à dire tous nos amis voilà dorénavant au lieu qu'une personne nous envoie l'invitation ils s'abonnent automatiquement à notre page donc même nos amis voilà d'autres en aimant aimant nos photos ils vont s'abonner donc c'est à dire ça on les force à s'abonner voilà vous écrivez à ce nouveau permettre aux utilisateurs permettre aux utilisateurs de s'abonner aux utilisateurs des s'abonner voilà des s'abonner et là on recherche le terme voilà on attend voilà donc ici voilà donc vous pouvez voir ici on dit dois-je créer une page ou permettre aux utilisateurs de s'abonner à une mise à jour publique depuis mon conflit voilà donc c'est facebook même qui vous demande ici est ce que vous avez vraiment besoin d'une page ou bien vous avez vous pouvez permettre aux utilisateurs de s'abonner déjà votre profil donc nous c'est la solution là que nous allons adopter et plus tard quand on a beaucoup d'abonnés ont converti directement ça en vache et où on booste nos publications voilà moi je les fais ça marche très bien les abonnés ça pas jusqu'à 5000 abonnés ou plus plus des amis donc plus de 4000 personnes voilà donc vous pouvez constater ici facebook même dit on dit si vous cherchez à partager les mises à jour de votre journal personne avec une audience plus large vous pouvez autoriser les utilisateurs à s'abonner à votre profil ce faisant vous autorisez tous les utilisateurs de facebook à s'abonner à vos mises à jour publique donc comme vous pouvez penser on dit ici que le nombre d'abonnés est limité à 5000 mais ça c'est pas un problème donc peut compter jusqu'à 5000 amis donc ça c'est pas un problème après on va remédier à ça plus tard donc vous cliquez ici autoriser les utilisateurs à s'abonner donc voilà voici comment ça marche on dit premièrement d'appuyer sur les deux petits boutons en haut et la partie au niveau des paramètres et vie privée et cliquez sur paramètres et là on fait défiler et on appuie sur publication voilà dans ce que nous allons faire donc on part au niveau des paramètres de vie privée donc voilà donc une fois au nouveau d'ici on clique sur paramètres voilà on clé sur paramètres voilà une fois on est au niveau des paramètres paramètres on clé sur publication publique donc on nous allons rechercher publication publique voilà donc à ce nouveau en clé sur publication publique et on part au nouveau des sur amis au public donc quand vous pouvez conséter moi pour moi c'est sûr au public voilà donc si c'est sur public dont vous mettez tout ça sur public vous mettez tout ça sur public voilà ça c'est pour les notificants donc à ce niveau ya pas de problème donc vous mettez là bas sur public voilà dans commentaire donc vous mettez tout ça sur public une fois que cela est fait une fois que cela est fait à ce moment c'est bon donc dès qu'une personne voit votre nom ou les décrits au lieu que ça ne sorte maintenant envoyer une invitation ça va sortir s'abonner donc la personne s'abonne automatiquement à votre page si vous êtes mal à vous pouvez changer votre nom au nom de votre page voilà ça c'est la première méthode donc ça c'est juste une la première méthode donc la deuxième méthode est celle que nous allons voir tout de suite la deuxième méthode consiste simplement à créer beaucoup de pages bon je dirais deux pages voilà à créer deux pages puis les fusionner donc vous créez deux pages vous envoyez beaucoup d'invitations à beaucoup de personnes les personnes l'avance abonner à chaque page et puis là vous fusionnez les deux pages donc c'est que nous allons faire ici fusionner fusionner deux pages voilà donc la deuxième méthode c'est ça donc et bien sûr bien sûr je vais vous parler de la troisième méthode donc vous qui donnez les deux pages donc à ce nouveau il faudra très bien lire la partie là donc pour fusionner deux pages il faudrait que les pages les deux pages et les mêmes noms voilà les deux pages doivent avoir les mêmes noms donc vous cliquez tout simplement sur appui plus à droite ici et puis au nouveau des paramètres vous venez au nouveau des général et puis la fusionner des pages dans ce que je vais faire tout de suite dans moi déjà j'ai deux pages qui sont déjà fusionner donc vous pouvez constater qu'un piscine et projet curieux les deux pages là sont fusionner et c'est pour cela si vous venez au niveau de projet curieux vous allez voir que je les fais à moins de deux jours voilà je suis à 919 abonnés je peux vous montrer je viens de créer la chaîne youtube même pas j'ai créé la chaîne youtube de projets curieux j'ai même pas une seule vidéo là dans donc même pas même pas quatre jours je suis déjà 900 et quelques abonnés sur la chaîne youtube de projets curieux je peux vous montrer voilà donc je pense je peux écrire comme ça projet curieux voilà je sais pas si la page elle va sortir elle va pas sortir parce que j'ai pas encore publié donc c'est pour vous dire que la page je viens de la créer je viens de la créer voilà donc je sais juste à 919 abonnés et ça vient d'être créé voilà les gars donc vous pouvez fusionner les deux pages pour se faire vous venez tout simplement au niveau des pages voilà et une fois que vous venez au niveau des pages vous sélectionnez l'un de vos pages donc à ce niveau vous créez deux ou trois pages ok vous créez deux ou trois pages ils doivent avoir les mêmes noms et puis là après vous pouvez changer ça c'est n'est rien donc vous vous faites ça et puis là vous venez vous cliquez sur paramètres à ce niveau voilà vous venez au niveau des générales générales une fois au niveau des générales vous pouvez voir ici fusionner les pages fusionner les pages mais moi j'ai déjà fait ça donc vous venez au niveau de fusionner les pages voilà vous mettez votre mot de passe dans moi je ne prends pas le risque là tout de suite de mettre mon mot de passe voilà nous sommes en chose voilà donc vous mettez le mot de passe ici une fois que vous mettez le mot de passe ils vont vous montrer les pages que vous voudrez fusionner donc vous ne faites que sélectionner les pages que vous voulez fusionner et là ça marche donc les abonnés de l'autre page devant avant ça serait les abonnés de l'autre page c'est donc pour faire la sommation donc les gars en quelque sorte c'est comme ça ça marche voilà la troisième méthode si toutefois vous êtes intéressés vous pouvez aussi booster vos pages donc vous pouvez booster vos pages à partir des à partir de facebook eux mêmes donc pour cela vous avez besoin d'une carte vous avez besoin d'une carte d'une carte bancaire donc ceux qui auront besoin des cartes bancaires vous pouvez me contacter j'ai des cartes bancaires qui fonctionnent partout en afrique en europe voilà qui fonctionne voilà donc c'est tout pour cette vidéo les gars si ça vous a plu voilà vous pouvez liker la vidéo si vous êtes nouveau si c'est la première fois vous me découvrez activer la prochaine notification pour ne pas rater la prochaine vidéo on se retrouve les gars ciao peace